bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler du métier de vétérinaire et plus particulièrement des choses secrètes que votre vétérinaire fait sans que vous vous en rendiez compte alors quand on est vétérinaire on entend très souvent dire votre métier difficile car et bien les animaux ne parlent pas et donc ne peuvent pas vous dire là où ils ont mal et c'est totalement vrai c'est pour ça qu'il y a deux choses extrêmement importantes lors de la consultation vétérinaire tout d'abord et bien le vétérinaire doit bien discuter avec le propriétaire du chien pour qu'il nous en dise plus sur son animal et sur les symptômes qu'il a pu remarquer c'est ce qu'on appelle en fait le recueil des commémoratifs et de l'anamnèse et puis deuxième chose extrêmement importante c'est l'examen clinique c'est là que votre vétérinaire en fait va recueillir un maximum d'indices en très peu de temps sans que vous en rendiez compte c'est quasiment quelque chose de secret je vais donc vous passer en revue une dizaine de choses secrètes que votre vétérinaire fait sans que vous le voyez alors tout d'abord votre vétérinaire va souvent commencer en mettant sa main sur la tête et regarder le chien dans les yeux en fait cela lui permet de vérifier la cornée de vérifier qu'il n'y ait pas d'écoulement provenant de l'oeil et aussi d'observer le blanc de l'oeil pour contrôler que celui-ci est bien et bien blanc si les blancs l'oeil et jaune ce n'est pas normal c'est ce qu'on appelle un nictère et cela peut traduire un problème avec le foie ensuite le vétérinaire regarde la couleur de la muqueuse si elle est bien rose et pas trop rouge ou bien pas trop pâle il va continuer de vérifier la couleur de la muqueuse au niveau de la gencive et va appuyer dessus elle va devenir blanche parce que ça fait partir le sang des vaisseaux sanguins juste en dessous puis il va regarder en combien de temps la muqueuse reprend sa couleur normale c'est ce qu'on appelle le temps de recoloration capillaire ou trc cela donne une idée de la circulation sanguine ensuite votre vétérinaire va caresser le dos de votre chien non il n'est pas juste en train de le papouiller mais cela lui permet d'évaluer le pelage et aussi d'évaluer l'état d'hydratation du toutou en soulevant un pli de peau une fois lâché la peau doit revenir rapidement en place cela signifie que le chien est bien hydraté lors de déshydratation la peau met plus de temps à revenir en place le véto continue ensuite de papouiller le chien un peu partout mais ce ne sont toujours pas des papouilles c'est le moment de palper des endroits stratégiques à la recherche de gros ganglions de gros nœuds lymphatiques comme par exemple sur le poitrail sous les aisselles dans le pli de laine ou dans le creux du genou autre chose secrète votre vétérinaire peut mettre la patte de votre chien à l'envers et regardez ce qui se passe alors cela va très vite ce n'est pas pour embêter votre toutou mais cela permet de vérifier une partie de sa fonction neurologique le chien doit remettre sa patte très rapidement dans le bon sens et ne doit pas la laisser poser à l'envers on teste ici ce qu'on appelle la proprioception alors en quelques gestes et en quelques secondes et avant même d'avoir pris son stéthoscope ou le thermomètre ou d'autres instruments votre vétérinaire a déjà récolté des indices cruciaux concernant votre chien sur sa circulation sanguine son foie son état d'hydratation son statut neurologique ses nos lymphatiques les ganglions etc cela l'aidera à établir le diagnostic et à orienter les examens complémentaires si nécessaire toutes ces étapes inspection palpation percussion cela représente la base de l'art du vétérinaire votre vétérinaire est vraiment le spécialiste pour vos animaux en cas de souci de santé c'est lui qui permettra à vos chiens ou à vos chats de guérir le plus vite possible donc en cas de souci oublier les réseaux sociaux et foncez chez le véto voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme d'habitude likez là et abonnez-vous à la chaîne direct vet pour ne pas rater les prochaines vidéos conseils vétérinaires ou démonstration de produits en attendant la prochaine vidéo je vous propose deux cadeaux donc soit de télécharger gratuitement mon manuel des premiers secours l'adresse s'inscrit juste en dessous soit de vous inscrire à la formation éducation bienveillante starter pour ceux qui ont un chien et qui veulent faire leur premier pas dans les techniques d'éducation canine bienveillante voilà je vous dis à très bientôt et en attendant n'oubliez pas les animaux sont dans notre équilibre alors protégeons les ciao